Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Alors ravi de vous retrouver dans une période un petit peu particulière, période de fin d'année. C'est vrai que c'est une période où généralement on essaye de deviner ce à quoi ressemblerait l'année 2023. Mais avant de faire cet exercice qui est assez périlleux, je pense d'ailleurs pour un stratège comme vous, je voudrais qu'on fasse d'abord le bilan de l'année 2022. Et c'est vrai que si on me pose à moi la question, mais c'est pas mal expert, c'est vous. Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est inflation et crise énergétique. Alors l'inflation a été plus persistante que ce que nous avions anticipé. Ça a mené à quoi ? Ça a mené à des augmentations des taux d'intérêt. Les banques centrales se sont en investis de la mission de freiner l'inflation. Leur outil c'est les taux d'intérêt. Donc des taux d'intérêt beaucoup plus fortes que ce que nous avions anticipé, disons, au début de l'année dernière. Et ça a eu un impact sur les marchés financiers. Tout le complexe obligataire en a souffert. Et puis aussi les valeurs actions en bourse qui sont les plus sensibles à cette augmentation de taux d'intérêt qui ont souffert. Donc ça c'est le premier constat sur 2022. Alors sur la crise énergétique, on a d'abord pensé que l'impact sur l'activité économique serait immédiat et très fort. Il se fait dire qu'en fait, l'impact ne s'est pas encore vraiment fait sentir. Bien sûr, série d'entreprises industrielles souffrent beaucoup, se sont carrément mis à l'arrêt. Mais si on regarde l'activité économique, la consommation des ménages, eh bien on voit que cet impact n'a pas vraiment eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'on a eu quand même pas mal de plans de soutien. Le plan emblématique, c'est le plan allemand, 200 milliards, et qui est venu aider la consommation. Et donc dans son ensemble, pas vraiment d'impact, ni d'ailleurs de l'augmentation des taux d'intérêt, ni de la crise économique encore vraiment, sauf de façon anecdotique, sur l'activité économique. Donc une assez bonne résilience. Une bonne résilience économique, so far. Ok. Jusqu'à présent, croisons les doigts comme vous dites. Alors ça c'est fin 2022, c'est le bilan. Je ne pense pas qu'il est prématuré, on est quasiment à la fin de l'année. Par contre pour 2023, vous allez me dire, Hamid, je ne suis pas Madame Soleil, Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, mais enfin tout de même, on a envie de voir à quoi pourrait ressembler cette année. Et il y a un mot qui revient aussi, autant j'ai parlé tout à l'heure d'inflation, de crise énergétique. Là il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot récession. Je pense que pour 2023, un ralentissement de l'activité plus ou moins fort à voir sera visible. Et d'ailleurs ce ralentissement aura un impact sur la croissance bénéficiaire. La croissance bénéficiaire cette année, donc en 2022, malgré tous les problèmes dont on a parlé, était au rendez-vous. En Europe, on a eu une croissance bénéficiaire d'à peu près 20%. Donc forte croissance. Et pour 2023, c'est clair que ce n'est pas ce qu'on va avoir. On va avoir une baisse des bénéfices des entreprises. Et donc pour nous, on va avoir une année en deux temps, si vous voulez. On va avoir d'abord l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt, une partie de la crise économique, sur l'arrentissement économique. Et ça, il va être visible au premier déjà, au deuxième trimestre. Et puis après ça, une certaine stabilité qui va s'instaurer. Parce que pour nous, la croissance devrait rester tout de même aussi quand même assez résiliente. Pour deux raisons. Parce que les plans de soutien ne vont pas complètement disparaître. Et aussi parce que, d'après nous, les banques centrales ne vont pas vouloir vraiment freiner l'activité de telle sorte que le marché de l'emploi va être complètement cassé. Alors Jérôme, vous venez de le dire en synthèse, une année 2023 en deux temps. Comment est-ce que vous positionnez vos portefeuilles tenant compte de ce scénario que vous venez d'établir ? Je pense qu'il faut commencer l'année avec un scénario de prudence. Il faut... Donc on a des points en action, par exemple, qui sont restés relativement bas par rapport au poids stratégique qu'on a typiquement dans nos stratégies. On continue à privilégier les États-Unis, qui sont la région qui a le plus de résilience dans ce contexte. Donc là, vous confirmez ce qu'on dit souvent, que ce sont les « gagnants », si je puis dire, de cette guerre tout court. Oui, c'est effectivement une région qui s'en sort beaucoup mieux que les autres. Le crédit est une des classes actives dans lesquelles on a repris un petit peu de risque. Et alors aussi, on a repris un petit peu de marché émergent, parce que la Chine étant toujours en contre-temps par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, elle est en train de lever les sanctions, pas les sanctions, les mesures de confinement. Le zéro Covid. Le zéro Covid. Et donc, on voit là un certain regard d'intérêt pour cette région, de la part des marchés financiers, parce que peut-être que ça pourrait mener une activité un tout petit peu plus forte. La Chine a des problèmes structurels très forts, mais ce n'est pas pour ça que, de toute façon tactique, on ne peut pas se repositionner. Les pays émergents, vous n'avez pas peur de la hausse du dollar, des taux d'intérêt par rapport à ces pays-là ? Ça pourrait venir les impacter, mais n'oublions pas qu'on a une année en deux temps. Et donc, dans la deuxième partie de l'année, on va voir cette récession qui finalement sera relativement douce. Et aussi, on va se rendre compte que la guerre contre l'inflation menée par les banques centrales peut être menée à bien. On va avoir un trajectoire pour nous qui peut aller jusqu'au 3 ou 2 % même en 2024. Et on va commencer à anticiper peut-être même une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Et ça, ça va très fortement alléger la pression à la hausse sur le dollar. Et donc, va aussi aider peut-être aider certaines de ces régions et aussi le marché des actions. Et donc, dans la deuxième partie de l'année, on va avoir un regain d'intérêt pour les bourses, qui, à mon avis, il ne faudra pas rater. Et donc, finalement, une année boursière en deux temps, mais qui devrait terminer en positif. Alors, en résumé, 2022, assez bonne résilience malgré tout. 2023, une année en deux temps. Et garder la tête froide ? Garder la tête froide, bien prendre en compte le fait que c'est bien peut-être un début d'année compliqué qui mène vers une seconde partie de l'année qui s'améliore avec des performances qui seront finalement pas mal. Eh bien, comme on dit en bon français, cross fingers. Merci Jérôme. Merci à vous.